Salut, c'est Antoine ! Des cours de chant en ligne, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça marche ? Je t'explique ça tout de suite. Juste avant, clique juste en dessous, tu as ta formation offerte 30 jours pour apprendre à chanter et tu peux rejoindre les centaines de chanteurs qui ont déjà testé cette méthode et qui en sont plutôt convaincus, tu n'as qu'à voir ! Dans une précédente vidéo que tu peux voir en cliquant ici, je te donnais l'exemple de Frank Ropers. Frank Ropers est un expert en arts martiaux qui nous montre vraiment que l'on peut apprendre cette chose tellement ancestrale avec des règles d'écode que sont les arts martiaux, puisque lui il enseigne le penchaxilat, et il a réussi à créer une formule en ligne à distance pour apprendre à chanter. Alors évidemment, je peux te dire qu'il ne s'est pas fait que des amis dans cet art qui est très traditionnel, n'empêche qu'il a aidé plein 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 de personnes. Tu peux même passer tes ceintures, passer des grades et devenir instructeur de son art martial grâce à sa méthode. Pour la voix, tu as pas mal de ressources sur internet pour apprendre à chanter. Alors il y a des sites sur lesquels on t'explique, des articles sur lesquels on t'explique comment tu peux chanter. Il y a aussi tout un tas de livres que tu peux trouver sur Amazon. Il y a plein de conseils comme ça que tu peux récupérer à droite à gauche pour apprendre à chanter. Certains écrits par des grands spécialistes de la voix et certains par monsieur et madame tout le monde. J'ai moi-même un podcast sur lequel plusieurs fois par semaine je dispense des conseils, mais je te mets en garde contre quelque chose, c'est que savoir quelque chose n'est pas savoir la faire. Et il ne s'agit pas lorsque tu veux apprendre à chanter que tu deviennes un expert de la science vocale, si je peux appeler ça comme ça, et finalement que tu ne saches pas chanter, ça ne te servirait à rien, sauf peut-être dans les dîners mondains où tu diras oui tu vois alors moi la voix je sais que c'est il faut faire ci, il faut faire ça, il y a tel muscle. Mais concrètement on s'en fout ! Pour chanter on s'en fout complètement. Savoir quelque chose n'est pas savoir le faire. Ce qu'il te faut c'est trouver quelque chose qui te permet d'apprendre à faire quelque chose et que tu puisses le faire ensuite tout seul en autonomie puisqu'il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va te tenir la main lorsque tu vas chanter pour tes amis ou dans ton groupe ou en concert. Tu as besoin pour cela de consignes claires, d'exercices précis, de choses à travailler. Alors tu n'as pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui est physiquement en face de toi, puisque ce qu'il suffit à cette personne c'est de pouvoir te voir et de pouvoir t'entendre. Puisque avec ça tu vas donner en fait les signaux de ce qui coince, de ce qu'il y a développé chez toi pour apprendre à chanter et ça suffira largement. Donc première bande nouvelle, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un professeur en face de toi. Mais si cette personne est en ligne, en Skype par exemple, elle te voit, elle t'entend et elle peut donc te fournir des retours. Il te faut aussi des exercices puisqu'il n'y a que le travail qui paye, il faut éduquer des muscles, il faut leur apprendre à travailler dans le bon sens, il faut relâcher ceux qui doivent être relâchés, contractés ceux qui doivent être contractés. Et pour cela, c'est un petit peu comme à la salle de muscu, tu as des petites routines d'exercices à faire pour avancer. Alors je vais te montrer moi la méthode que j'utilise, juste avant tu peux liker cette vidéo ou la partager à des amis si tu penses que ça peut les intéresser d'apprendre à chanter en ligne et on passe tout de suite à la suite. Alors, comment cela se passe ? Tu vois, toutes les semaines déjà tu reçois ce mail club des chanteurs qui est ici numéroté, 0101, 0102, 03, toutes les vidéos d'exercices sont numérotées, ce qui fait que si jamais tu en égares une, tu peux écrire au service client et on te renvoie la vidéo que tu aurais égarée. Ici, on explique, dans cette nouvelle série d'exercices, nous on travaille avec la consonne F, ce sont des exercices importants, tu n'as qu'à les suivre, on clique ici sur le petit bouton et là on va être redirigé tout simplement sur la vidéo d'exercice qui apparaît ici. Là, dans cette vidéo, on a une routine d'exercices hebdomadaire et donc toutes les semaines on reçoit ça. On a en général trois exercices différents que tu peux donc pratiquer pendant la semaine, c'est largement suffisant parce qu'il faut aussi que tu aies le temps de chanter pendant la semaine. Donc toutes les semaines, tu reçois ce type de vidéos avec des exercices. Ensuite, tu as accès au groupe privé Facebook, donc on a ici par exemple une question de Jean-Claude qui était malade, qui avait des problèmes avec sa voix, qui me demandait ce qu'on pouvait faire et je réponds personnellement à ces questions, tu vois ici j'ai tourné une vidéo pour répondre à la question de Jean-Claude. On fait également des live tous les mois, donc toi ici c'est une autre vidéo où j'ai carrément filmé mon piano, quelqu'un avait un problème avec la tonalité de sa chanson et je lui ai expliqué en fait pourquoi c'était plus compliqué. Toi j'ai carrément filmé le piano pour avoir un retour. Donc si tu veux, certes on n'est pas sur un coaching individuel, mais tu as quand même toutes les semaines possibilité d'avoir un retour comme ça sur ce que tu fais et des conseils pour vraiment avancer. Et puis donc tu vois ici, on fait un petit questionnaire. Donc ça c'était pour le coaching de décembre. Savoir si les gens préféraient qu'on fasse le coaching le 18, le 27 ou le 21 décembre. C'est là qu'il y avait le plus de monde. C'était le 21 décembre, donc on a fait le coaching de groupe le 21 décembre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport aux questions que tu vas poser au fil des semaines, moi je vais pouvoir aussi réaliser des exercices en fonction de tes besoins. Et du coup, c'est vraiment toi qui fais vivre aussi la formation de par tes questions. Moi ça m'incite à créer de nouveaux exercices pour des problématiques auxquelles je n'aurais pas forcément pensé et enrichir aussi ton travail de la voix. Voilà. Ici, tu vois, j'intervenais sur un concert et j'ai filmé les coulisses. Donc tu vois là, on était en train de… J'ai m'ont expliqué sur scène des astuces de comment on peut faire pour bien chanter sur scène. Donc voilà, ça me permet aussi de faire suivre mon travail de coach vocal. Et puis tu vois, ici on a François par exemple, qui a même posté des partitions de sa chanson. Là, il s'est filmé, il s'est enregistré en train de chanter la chanson. Et moi, ça m'a permis de lui faire un retour individuel. Donc on est vraiment proche du coaching individuel. Et voilà, toujours des vidéos ici de réponses en images. Pour résumer de ce que tu peux avoir du service que je te propose en rejoignant mon club privé de chanteurs. Eh bien, tu vas recevoir les fameux exercices dont je te parlais, les petites routines à appliquer quotidiennement pour muscler ta voix, pour exercer tes muscles. Et ça, tu reçois ça une fois par semaine d'une vidéo avec des exercices qu'il te suffit de faire. Ensuite, il faut que tu puisses avoir un retour sur ce que tu fais. Donc pour cela, tu auras accès à un club privé dans lequel tu pourras poster des vidéos de toi en train de chanter, dans lequel tu pourras poser tes questions. Et je te ferai personnellement mes retours pour te donner les nouveaux exercices, les choses à faire pour corriger et avancer pour de mieux en mieux chanter. Tu auras donc ce retour dont je te parlais tout à l'heure. Et troisième chose, une fois par mois on réalisera une grande session live, tout le monde sera connecté en vidéoconférence. Et ça permet aux gens qui le souhaitent d'activer leur webcam et de bénéficier d'un coaching en direct. Alors ces coachings, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne qui est coachée, effectivement ça va lui apporter quelque chose dans la chanson qu'elle est en train de travailler. Mais aussi les personnes qui vont observer ce coaching, ça va faire résonner en eux plein de choses, parce qu'ils vont se reconnaître, ils vont avoir du coup des nouveaux exercices, des nouvelles clés pour améliorer leur voix. Je suis tellement motivé, il faut que je ralentisse un peu mon débit. Donc voilà les trois choses que je te propose, des exercices toutes les semaines, l'accès à un club privé dans lequel tu vas pouvoir poster tes vidéos et sur lesquelles tu auras un retour en vidéo. Donc je te parle, je t'explique les choses. Et la troisième chose, des coachings de groupes comme ça une fois par mois pour progresser tous ensemble et se motiver. Si tu es intéressé par ce club, tu peux le rejoindre en cliquant dans la description là en dessous, tu pourras trouver ou tu peux m'envoyer un mail à contact.fm. L'adresse s'affiche ici sur la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner en attendant à la chaîne YouTube pour ne rien rater de mes conseils. Toutes les semaines, il y a de nouvelles vidéos, de nouveaux exercices, des astuces, des petits tutos pour apprendre à chanter. En attendant, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz